Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, ici ça va, ça va et encore une journée bien bien remplie et bien bien dans tous les sens. Le sens bien occupé et bien rempli avec de l'amour, du partage, voilà. Comme on aime. Alors, j'espère que pour vous aussi, vous avez eu ces journées de partage, comme en ce moment on nous dit, mais c'est ça, ça arrive. Alors, on regarde de suite les énergies de demain, le lundi 10 juillet. Et il va falloir avoir des priorités, qu'on fasse passer quelque chose en priorité. Ça ne tient pas comme d'habitude. Et qu'est-ce que c'est ? Tournez-vous vers l'avenir. Ah ben alors là, je vous dirais bien, le passé est passé. Tournez-vous vers l'avenir. C'est votre priorité du moment. On ne pense pas à hier et comment c'était et on ne rabâche pas dans sa tête. Non, non, on se tourne vers l'avenir et on l'accueille avec toutes les expériences qu'on peut avoir, bonne ou mauvaise. Mais tout ça, c'est fait pour que l'on grandisse. Je vérifie les graines que j'ai semées. Je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui. Je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature. Si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Eh ben, tournez-vous vers l'avenir. Ce que je disais, ne pensez plus à hier si vous avez pensé du mal de vous. Parce qu'en général, on est nos pires ennemis. On se flagelle régulièrement. Donc, si vous vous dites que vous n'êtes pas capable, que vous... Les petites phrases comme ça qui nous tuent, voilà, on récolte ça. On se dit que dans tous les cas, on n'y arrive pas puisqu'on se l'est toujours dit. Là, maintenant, tournez-vous vers l'avenir. Et vous allez, du coup, voir quelque chose de positif. Donc, récoltez quelque chose de positif. S'il vous plaît. Écoutez Mamie Cathy. Et, ben, ça va passer par la communication comme en ce moment. Je crois que c'est ça qui est en number one. Communication, la joie, l'amour et les finances. J'espère que vous allez avoir ça. Vous allez, grâce à votre communication, récupérer des sous. Je vous le souhaite, je vous le souhaite. Ayez confiance. Ça va venir. C'est prévu. Changez de voie. Tournez-vous vers l'avenir. Changez de voie vers l'avenir. Arrêtez de ressasser le passé. Et bougez-vous. Ayez confiance. Vous allez y arriver. Et on nous dit, j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. Alors, tout à l'heure, c'était de moi. Maintenant, c'est de toi. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai ? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal. Et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Tout à fait, quelquefois, dire du mal ou critiquer quelqu'un, c'est pas toujours, ça ne peut être que des racontards. On m'a dit que, et ce n'est pas la vérité. Mais donc, si on veut bien examiner cette phrase, c'est je te critique, donc j'envoie des énergies négatives autour de toi, autour de moi. Donc, je me sens mal. Si je t'envoie de l'amour, j'envoie que des énergies positives et je me sens bien. Faites attention à ce que vous envoyez. Parce que, ça revient, forcément. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Oui, ça c'est aussi. Des fois, on peut se dire, j'aurais dû faire comme ça. Non, c'est à l'instant T. Donc, vous n'êtes pas forcément dans les mêmes énergies au moment où ça s'est passé que maintenant. Donc, ne vous mettez pas martel en tête sur le passé. De toute façon, tournez-vous vers l'avenir. Point à la ligne. C'est votre priorité du moment grâce à la communication. Ayez confiance. Les graines qui vont être semées vont germer et vont vous envoyer du positif s'ils vous le voulez. Et vous allez peut-être changer de voie pour obtenir un peu plus de finances. Voilà. Donc, pour lundi, je vais vous souhaiter quand même une douce soirée si ça arrive à passer avant minuit. Sinon, je vous dis belle journée à vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada